Cette étape peut paraître facultative mais elle est en réalité extrêmement importante puisqu'elle permet de donner un objectif global au projet. En formulant une question scientifique ciblée, on va éviter d'explorer en tâtonnant et on va définir un objectif clair pour le groupe d'apprentis chercheurs. Il me semble important de prendre du temps pour réfléchir à cette problématique avec les enfants avant de démarrer les expériences. En fait, il en est de même pour les astrophysiciens eux-mêmes. Il est illusoire d'espérer observer l'univers à tâtons et faire une découverte importante. Au contraire, nous devons formuler une ou plusieurs questions précises étant donné l'état des connaissances actuelles pour espérer faire de nouvelles découvertes. Par exemple, si l'on souhaite étudier le soleil après avoir fait la synthèse des travaux existants, on se rend compte que sa composition et les mécanismes internes qui lui permettent de rayonner et de produire de l'énergie sont déjà bien connus, mais que les propriétés de la couronne solaire nous échappent pour le moment. Cela nous amènera à formuler une question du type « Quel est le mécanisme permettant de chauffer la couronne solaire à de telles températures ? » C'est seulement à partir de cette base que l'on peut formuler des hypothèses et imaginer une expérience complexe et coûteuse pour la tester. J'ai trouvé cette étape plutôt délicate et le rôle de l'enseignant me paraît extrêmement important à ce point. Les enfants peuvent reprendre les questions qui s'étaient posées et qui restent sans réponse suite aux recherches documentaires. Le but est d'en garder une ou un petit nombre, par exemple en organisant un vente. Si besoin, l'enseignant peut intervenir pour aider les reformuler d'une manière encore plus précise. En guise d'exemple, si l'on veut observer le soleil pour étudier les tâches solaires, une des problématiques possibles pourrait être « Les propriétés des tâches solaires évoluent-elles dans le temps ? » ou « Est-ce qu'elles peuvent nous permettre de mieux comprendre le soleil ? » Si l'on s'intéresse aux constellations, ce serait « Comment les étoiles d'une constellation sont-elles réparties dans l'espace ? » Ou si l'on aborde la thématique des galaxies, beaucoup de problématiques sont possibles, comme par exemple « Comment mesure-t-on la distance qui nous sépare d'une galaxie ? » ou « Comment classifie-t-on les milliards de galaxies ? » Cette deuxième problématique permet de réfléchir au choix du meilleur paramètre pour faire la classification entre la taille, la couleur, la morphologie, et de s'orienter ensuite vers un projet de science participative comme Galaxy Zoo, dont il sera également question dans les capsules à venir. Pour l'étude de Vénus, une question scientifique ciblée serait « Comment peut-on connaître la surface de Vénus malgré sa couverture nuageuse ? » D'autres questions abordables pour des projets en école primaire pourraient être aussi, par exemple, « Quelle est la taille de notre planète ? » « Comment les cratères à la surface de la Lune se sont-ils formés ? » Une fois que les enfants ont rechoisi une ou plusieurs problématiques suffisamment claires, il faut s'assurer qu'elles peuvent être abordées en classe avant de les adopter pour le reste du projet. Il est important d'imaginer la suite des expériences dont on aura besoin pour vérifier que l'on ne se lance pas dans quelque chose d'irréalisable. Par exemple, il faut bien sûr vérifier le coût du matériel avant de démarrer un projet sur des observations, mais il faut aussi s'assurer que tout le monde sera disponible pour observer les objets au moment où ils sont visibles dans le ciel. Pour que les enfants restent actifs, ils doivent comprendre par eux-mêmes quels projets peuvent être abordés en classe et lesquels sont trop ambitieux. Si l'enseignant peut les guider en leur posant des questions simples, comme « Pensez-vous que l'on pourra répondre à ces questions en faisant une expérience depuis notre classe ? » ou « En observant le ciel depuis la cour d'école ? » « De quel matériel aura-t-on besoin ? » « Aura-t-on assez de temps pour répondre à la question choisie ? » etc. Sous-titrage Société Radio-Canada